Le tournoi, c'est un prétexte pour aborder la deuxième phase de la préparation, c'est-à-dire les matchs de préparation. Une chose est de préparer l'équipe aux entraînements, une autre est de mettre les joueurs dans des conditions de compétition à travers des matchs de football. Alors, cette année, l'option, c'est de jouer ce tournoi-là à Ziegenchor. Ce sera un tournoi international qui va regrouper huit équipes. Mais, permettez que je précise que c'est en co-organisation avec la structure African Sport Stratégie, dirigée par Abla Esar, matchmaker, et qui, par le passé, avait organisé le tournoi de Louga. Il a souhaité cette année le délocaliser à Ziegenchor et l'organiser en co-organisation avec le Casasport. Et ce tournoi-là va regrouper huit équipes, cinq sénégalaises, le Casasport naturellement, le Ndjambour de Louga, d'où vient Abla Esar, le Djaraf de Dakar, Dakar Sacré-Cœur de Dakar et les Djambars de Sali. À ces cinq équipes, il faudra ajouter le Real de Bandioul et le Port Authority de Gambi également. Et l'académie MEPA, un club à l'image un peu de Djambar, d'Akasré-Cœur, en Guinée-Bissau, qui s'appelle MEPA, qui va compléter ces équipes-là qui vont participer au tournoi. Et le tournoi se jouera à Ziegenchor du mardi 31 octobre au dimanche 5 novembre. Ce sera sous forme de... Il y aura deux poules d'abord, de quatre, qui vont jouer tous les jours, du mardi au jeudi. De ces poules sortiront deux premiers. Et les deux premiers de chaque poule s'affronteront en demi-finale le samedi 4. Et les vainqueurs de ces demi-finales-là joueront la finale de dimanche. Et en levée de rue 2, il y aura le match de classement qui va opposer les équipes vaincues lors de ces demi-finales.